Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va super et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un jeu de cartes pour ceux qui sont intéressés par les jeux de stratégie de cartes il s'agit de Cart Monsters un jeu basé sur tour par tour qui dure à la limite 3 minutes à peu près donc voilà il y a 8 cartes de monstres et 8 cartes d'équipement donc là je vais vous montrer comment ça marche je préfère ne pas jouer le classé là puisque mon compte date de 11 jours c'est un nouveau compte mais sinon j'ai un compte légendaire que j'ai pas envie de jouer là parce que j'ai créé un nouveau compte pour pour la diversité un petit peu, pour se distraire aussi et puis voilà parce que même l'autre compte il est pas ouf il est pas ouf même si j'étais légendaire la saison dernière il date de 3 semaines peut-être un monstre ou un mois, je sais plus mais bon donc voilà là je joue provenant contre un bot donc vous remarquez ici il y a 4 marqués en bleu c'est les points d'élixir chacun commence par 3 et chaque tour ça génère 3 d'élixir donc ouais quand un monstre est tué de mon côté ça va me rajouter un cristal de plus pardon je pars sur le jeu Clash Royale bon donc ça c'est un monstre growth il gagne des PV en se soignant ça c'est le heal alors ce que je veux vous dire je veux vous dire en fait ce jeu c'est pas un pay to win comme le pense la majorité c'est un jeu free to play mais qui demande de temps pour progresser genre je connais plein de joueurs qui sont en mode free to play et qui sont arrivés en légendaire facilement donc voilà c'est pas un jeu pay to win donc là je pense je vais lancer un classé pour vous montrer la stratégie puisque là je fais que passer mon tour alors ouais je passe mon tour parce que l'adversaire est assez facile mais sinon c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas justement donc voilà les trucs en bleu c'est le nombre de cristaux nécessaire pour pour invoquer et puis voilà quand je tue tous les monstres bah je gagne donc le but c'est de tuer les monstres et pas les équipements donc voilà pourquoi la majorité se focus sur des équipements qui génèrent les cristaux plutôt que des monstres qui génèrent les cristaux mais bon voilà je vais lancer une petite game je vais faire défoncer mais bon c'est pas grave je suis à à deux rangs pour le légendaire sur ce camp mais je pense que c'est mort alors je suis pas pessimiste mais je sais ce que je veux dire regardez par exemple là je dois croiser genre un joueur full elite peut-être sinon je peux légendaire à peu près à la fin de saison alors là je pose un truc qui est normalement il doit restaurer les PV mais puisque mon monstre est full ça va pas restaurer donc là par exemple le type il a des monstres balaises il va me me gérer voilà quoi que je vais passer mon tour tout simplement parce que j'ai pas assez pour invoquer ça qui coûte 6 et ça qui coûte 5 mais bon c'est une bonne move de ma part quand même je réussis à clean deux monstres avec un seul ah il est abandon donc voilà c'était ça le jeu j'espère que j'ai été clair un petit peu et on se dit à la prochaine j'espère qu'il y a